Oui, bonjour à tous, je suis Claire Bessette, je suis la directrice du Musée national Le Jeune de la Croix et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première conférence hors les murs du Musée de la Croix, puisque nous sommes aujourd'hui à l'auditorium du Louvre. Alors c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition qui va ouvrir, je l'espère, le 16 décembre prochain au Musée de la Croix, un duel romantique, le jahour de Lord Byron par de la Croix. Et donc dans ce cadre, nous avons invité Hervé Mazurel, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'Europe romantique, pour brosser le panorama historique et intellectuel de l'époque. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite, c'est le moment philelène de la Croix Byron et la Grèce révoltée. Merci beaucoup Hervé Mazurel. Merci infiniment, chère Claire Bessette, pour votre présentation et pour cette invitation qui me réjouit. Et à l'orée de cette conférence, je souhaiterais également remercier Mesdames Céline Brunet-Morais et Lynn Penette, qui ont accompagné cette préparation au milieu de toute l'incertitude régnant due à la pandémie et au confinement, lesquelles ont donc commandé à ce changement de lieu, au passage de l'atelier de la Croix, où la conférence devait avoir lieu initialement, à ce bel auditorium du Louvre, qui paraît néanmoins quelque peu désert aujourd'hui. Alors je dois reconnaître d'emblée que, pour qui n'est pas grec ou turc, cette guerre d'indépendance dont je vais vous parler, n'évoque plus rien, ou presque, aujourd'hui. Au mieux, la mort de Byron à Michelangui, quelques toiles de Delacroix, ou certains vers de Hugo ou de Chelet. Mais soyons clairs, à l'échelle européenne, la présence de ce passé n'a plus rien, d'une mémoire pleinement vivante ou sensible. C'est bien d'un événement devenu aujourd'hui obscur dont je vais vous parler, même si le bicentenaire de la Révolution grecque, qui va bientôt débuter et qui donne déjà lieu à une série de manifestations comme celle-ci, va sans doute contribuer à un réel regain d'intérêt, je veux dire par là, au-delà du cercle des historiens et des historiens de l'art spécialistes de l'Europe romantique. Mais en vérité, dès le milieu du XIXe siècle, l'historien Edgar Kinney, ancien Phil Hélène, déplorait déjà que la mémoire de ce conflit, 30 ans à peine après les faits, soit déjà sans vie parmi ses contemporains. Il fut surpris de constater en effet que la vive émotion suscitée par ce conflit dans toute l'Europe des années 1820 est si rapidement sombrée dans l'oubli. Or de fait, entre l'événement et nous, bien des conflits postérieurs ont contribué à en effacer le souvenir plus encore. De sorte que l'on imagine mal la fascination qu'a suscité à l'époque les événements qui se déroulaient en Grèce, dans lesquels beaucoup d'ailleurs, comme le souligne David Graeber avec ses mots, voulaient y voir, je cite, une sorte de remake moderne des guerres médiques, des guerres entre l'Empire perse et les cités-États grecs, tel qu'Hérodote l'avait raconté dans ses fameuses enquêtes. Dès ses débuts, au printemps 1821, le conflit qui déchira le pays grec a pris en effet une place primordiale dans l'échelle des préoccupations occidentales, alors qu'elle n'aurait pu finalement n'être considérée que comme un conflit périphérique, comme une lointaine affaire entre grecs et turcs. Cette guerre fit au contraire événement de Lisbonne à Stockholm et de New York à Saint-Pétersbourg. Elle concerna, toucha, émue les contemporains à des degrés tels qu'ils continuent d'étonner l'historien que je suis. Tandis que des engagés volontaires, mêlant d'anciens soldats des guerres napoléoniennes, de jeunes têtes romantiques en quête d'un baptême du feu, qui s'ébranlaient vers l'Orient, persuadés derrière Byron d'être les acteurs d'un drame exotique, romanesque et excitant, ont vu naître parallèlement et aux quatre coins de l'Occident des centaines de comités de soutien dans les villes moyennes et grandes qui firent leur possible pour apporter à distance leur soutien politique, matériel et moral aux insurgés, en leur envoyant tout un tas de choses variées, de la nourriture, des vêtements, du matériel de première nécessité, des volontaires, donc des armes, de la poudre, mais aussi des experts administratifs, des projets de constitution, des instituteurs et des écoles pilotes, sans parler du déploiement sur place, de tout un tas d'espions qui espéraient tirer parti de la situation pour les grandes dynasties européennes. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'inventivité et l'extrême variété des formes prises par ce gigantesque effort philanthropique orchestré par ces comités philelènes. Quêtes, concerts, expositions, balles, ventes de charité, souscriptions, création de toutes sortes d'objets philelènes, de la vaisselle, des papiers peints, des savons, des horloges, des parfums, des gâteaux, dont les bénéfices étaient tous reversés au profit des Grecs, comme on disait alors. Tout cela étant par ailleurs accompagné d'innombrables poèmes, chansons, pièces de théâtre, tableaux, compositions musicales, à sujets philelènes, où l'on croise au milieu d'écrivains, de poètes, de musiciens et de peintres aujourd'hui oubliés, des figures ô combien célèbres, Goethe, Byron, Delacroix, donc Shelley, Jéricho, Hugo Pouchkine, Berlioz, Dumas, même Edgar Poe, également, et j'en passe. Il n'est toutefois pas si évident, on y reviendra, d'expliquer pourquoi la première insurrection de 1770 en Grèce n'a engendré qu'indifférence en Europe, quand bien même Voltaire s'était mobilisé, notamment pour rappeler Catherine II à la solidarité religieuse. Le sûr est que, 50 ans plus tard, la nouvelle insurrection des Grecs a fait une irruption soudaine dans les consciences occidentales, en libérant un flot inouï de paroles et de sentiments, dont la profusion même donne à ce moment en philelène une dimension presque cathartique. Tout se passa, en quelque sorte, comme si le choc de l'événement avait retenti au plus profond, comme si toute l'Europe, plus largement l'Occident, s'était mise à vibrer dans ses fondations. Et ce, pendant presque dix années, sans que cet ample discours de soutien ne se tarisse, sans que cette tragédie grecque disparaisse de la hiérarchie des attentions. Être philelène durant ces années-là, s'était en somme participé de cette vaste mobilisation tissée de compassion, de solidarité, d'enthousiasme aussi. S'était participé à un large mouvement d'opinion internationale visant à libérer les Grecs de près de quatre siècles de domination ottomane. Reste à tenter de comprendre comment furent possibles et ce profond ébranlement des consciences et cette large mobilisation des cœurs, lesquels finirent par aboutir finalement à l'intervention des puissances, la Grande-Bretagne, la France et la Russie, qui ont permis la victoire décisive de Navarrains le 20 octobre 1827, puis la création en 1830 de l'État grec, premier État-nation du XIXe siècle. Il faut nous demander finalement comment les sociétés d'Occident ont-elles pu se sentir si concernées ? À ce point touché, affecté par le sort des populations de Moray et des îles de l'Archipel, au point d'un tel engagement qu'il finit par peser sur des gouvernements initialement rétifs à toute intervention. Or, il me semble ici que, pour comprendre ce phénomène, il faut donner à l'imaginaire et aux affects une centralité qu'ils n'ont pas suffisamment, selon moi, dans les études existantes. C'est ce que j'ai tenté de faire dans mon livre Vertige de la guerre, et ce que je voudrais proposer à nouveau dans cette conférence, qui souhaiterait, outre rappeler le rôle de Byron et de Delacroix dans l'épanouissement du sentiment philelène, mieux cerner plus généralement la manière dont les empignons se sont emparés de l'événement, la façon dont elles l'ont lu, captée, transfigurée, en y projetant leurs attentes, leurs désirs, leurs espoirs et nostalgies aussi. Et ce, jusqu'à faire, justement, de cette guerre lointaine entre grecs et turcs, un événement sursignifiant et à bien des égards imaginaires, mais à même, néanmoins, de déclencher une dynamique profondément transnationale aux effets historiques et politiques de grande portée. Comment expliquer un tel mouvement d'opinion ? Comment rendre compte de l'ampleur et de la vitesse de propagation de ce sentiment philelène ? Frappe d'abord le fait qu'au moment de la naissance du mouvement, ce sont les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes symboles et métaphores qui ont surgi, comme spontanément, parmi les partisans de la cause grecque, d'un bout à l'autre de l'Europe et jusqu'en Amérique du Nord, sans compter que les argumentaires se sont mis à voyager, à s'échanger, à prospérer par-delà les frontières, grâce souvent à de rapides traductions, des textes, brochures et pamphlets, et en partant toujours des grandes capitales européennes pour gagner ensuite des espaces plus périphériques. Je ne peux ici prendre le temps de distinguer les seuils de réceptivité, les niveaux d'intensité du sentiment philelène au regard des appartenances nationales, politiques, sociales et religieuses, mais l'étonnant tient d'abord, je crois, et surtout, dans le fait que ce sont très largement les mêmes thèmes qui ont été partout déclinés, de semblables attitudes d'indignation, d'adhésion et d'enthousiasme qu'on décèle ici et là. Et ce d'abord, bien sûr, parce que la Grèce n'était pas une contrée comme les autres, c'était déjà la terre matricielle, le lieu origine, le berceau de l'Europe, celle vers laquelle l'on se retournait chaque fois que l'on voulait interroger les commencements, en somme, un lieu de mémoire partagé par tous, par-delà les différences et les fragmentations nationales. Et ce sentiment était d'autant plus fort du fait de l'éclosion au cours du second-dix-huitième siècle, du néoclassicisme, du goût néoclassique, sous l'impulsion notable de Winckelmann, bien sûr, qui a tant contribué à diffuser l'idéal de beauté grecque, lui qui invitait ses contemporains à imiter les anciens en tout. On connaît son mot fameux de 1755, « L'unique voie à suivre pour devenir grand, assurément, et si possible inimitable, est pour nous l'imitation des anciens. » Sous son impulsion, Rome a d'ailleurs commencé de s'éclipser, sous la célébration unanime des Grecs, les artistes, les sculpteurs romains notamment, passaient désormais pour de pales imitateurs. Or, cette intense reprise de dialogue avec les œuvres de l'ancienne Grèce prépara largement le terrain des adhésions philelènes, dans tous les pays à fortes traditions classiques. Essentiel a sans doute été le déploiement de l'esthétique néoclassique dans chacun des beaux-arts et qui mit partout le style grec à la mode en y familiarisant les élites des grandes villes d'Europe et d'outre-Atlantique. Pensons aux peintures d'Hubert Robert, aux dessins de James Stuart, aux créations architecturales de Léon von Klenzer ou de Robert Coquerel. Essentiel aussi, je crois, dans la jeunesse du philelénisme, fut l'essor rapide des curiosités antiquaires, on ne disait pas encore archéologiques au cours du second XVIIIe siècle, soit ce mouvement qui part finalement de la découverte d'Herculanum et de Pompéi dans ce sud de l'Italie qu'on appelait jadis la Grande Grèce et qui déboucha sur l'exploration des temples grecs de Paestum et de Sicile comme des sites si longtemps délaissés de Grèce et d'Asie mineure du fait de la présence ottomane et qui attirèrent de plus en plus les curieux les plus hardis ou passionnés tel le comte de Célus. C'est un moment, ce second XVIIIe siècle, où la connaissance de l'Antiquité, explique Alain Schnapp, s'est dilatée dans l'espace en se modifiant en profondeur. Cette mode des Antiquités, elle a généré en Grèce même de fortes tensions, tout particulièrement entre Britanniques, Français et Allemands, tous désireux de peupler leurs musées naissants d'originaux venus de Grèce, une concurrence muséale qui aboutit notamment aux fameuses dépradations de l'anglais Lord Elgin qui, sous couvert de les protéger et de les retirer aux Turcs, fit emporter à Londres en 1802 les fameuses frises du Parthénon. Rappelons aussi la découverte, par hasard, par un paysan grec qui labourait son champ, non loin d'un théâtre antique, de la fameuse Vénus de Milo, le 8 avril 1820, cette scène se passant sous les yeux d'un jeune marin français, Olivier Woutier, amateur d'art antique et dont nous parlerons à nouveau puisqu'il a été l'un des informateurs privilégiés de Delacroix au moment de la guerre d'indépendance grecque. Olivier Woutier comprit en tout cas rapidement ici l'importance de la découverte et déclencha toute une chaîne d'intervention qui aboutit finalement à l'appropriation française de la Venise de Milo, non sans que Louis de Bavière, alors prince héritier, ait tenté néanmoins de faire valoir ses prétentions sur le théâtre où elle fut trouvée. Reste que cette image d'une Grèce idéale ne fit pas qu'alimenter cette sorte de guerre archéologique. Elle vint également investir l'éducation, l'histoire, la politique. Il faut rappeler la place des auteurs anciens dans les modèles éducatifs du temps et tout particulièrement les vies parallèles de Plutarque que beaucoup de volontaires philelènes, par exemple, lisaient sur place pour puiser à ces modèles édifiants. N'oublions pas également le poids de la référence antique, tant chez les penseurs d'Outre-Rhin, ceux de Lauf-Claerung, que chez les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Condorcet, Mabli. Il intérêt et fascination que prolongeront ensuite les révolutionnaires français, épris de Sparte ou de Rome, d'Anton, des Moulins, Robespierre, Saint-Just, tous acquis à l'idée de régénérer les temps présents en s'inspirant des anciens, en y puisant à plein pour construire justement l'âge nouveau. C'est dire au final tout ce que la mobilisation philelène doit à la redécouverte émerveillée au cours du XVIIIe siècle d'une élade volontiers idéalisée. En 1821, lorsqu'éclata la Révolution grecque, l'on vit aussitôt circuler sur tout le continent quantité de poèmes, de pamphlets, de brochures visant à rappeler au peuple européen leur dette écrasante à l'égard des Grecs. Parmi les écrits les plus célèbres, la préface du grand poète anglais Percy Bysshellet a son poème « Hélas » publié justement dès les premiers mois de la Révolution grecque et qui s'appuie sur une rhétorique efficace de l'identification. « Nous sommes tous des Grecs. Nos lois, notre littérature, notre religion, nos arts prennent tous leurs racines en Grèce. Si la Grèce n'avait existé, nous aurions pu n'être encore que des sauvages et des idolâtres, la forme humaine et l'esprit humain atteignirent en Grèce un degré de perfection qui a mis son empreinte sur ces productions irréprochables dont les fragments à eux seuls font le désespoir de l'art moderne. Une perfection qui a diffusé de par le monde un élan que l'on ne pourra jamais briser à travers mille canaux parfois perceptibles, parfois invisibles, qui feront les délices de l'humanité jusqu'à l'extinction de la race. À l'instar de Shelley, bien d'autres rappelèrent également cette nécessaire gratitude. Les Philélenes surent en effet installer l'idée que l'Europe était en quelque sorte prise dans une relation de don contre don avec la Grèce et qu'elle ne pouvait se dédouaner de son obligation de réciprocité. Elle devait rendre aux fils des Grecs la civilisation que leur père avait léguée à l'Europe et dont on estimait qu'avec l'arrivée des Turcs au moment de la prise de Constantinople en 1453, elle avait ensuite déserté le pays. De là, donc, cette exigence de solidarité à l'égard de ceux qu'on imaginait comme les héritiers, les descendants directs des Grecs, même si une minorité de miscellènes doutèrent ouvertement de cette filiation. La Grèce, d'alors, était mal connue des Européens, même si certains archéologues et certains voyageurs du Grand Tour avaient commencé de s'y aventurer. Au premier rang desquels le jeune Byron, qui, ne pouvant se rendre dans une Italie agitée et sous domination napoléonienne, a bouleversé, finalement, l'itinéraire traditionnel du Grand Tour, en s'aventurant en 1809 et 1810 jusqu'en Grèce, en passant par l'Albanie où il rencontra le fameux Ali Pacha qu'il rendu célèbre dans toute l'Europe et s'invita aussi au cœur de l'Empire turc après une longue traversée à l'anage du Bosphore. Or, c'était la publication en 1812 de son long poème Le pèlerinage de Tchayla Rold, récit crypté de son voyage oriental, qui a sans doute fait le plus pour populariser la cause des Grecs, car ce succès de librairies proprement phénoménales, Byron a dit un jour « Un matin, je me suis réveillé célèbre ». C'était vraiment le cas. Avec ce texte, il a attaché les yeux du monde aux sorts malheureux des Grecs. Et bien que le poème ne masqua pas le caractère parfois déroutant de la Grèce moderne, Byron a conçu, finalement, le programme politique du félinisme, à savoir la régénération des Grecs modernes grâce à la pleine restitution des idées et des usages antiques. Il était en effet persuadé, tout comme son ami Schellet, de pouvoir ainsi faire renaître l'âge d'or en ces lieux où tout avait commencé. Ceux à quoi font écho aussi, les toutes premières pages du Djihahour, le premier des contes orientaux que Byron publia en 1813 et qui inspira donc si puissamment de la croix. Tel est l'aspect de ce rivage. C'est la Grèce, mais la Grèce qui ne vit plus. Elle est à la fois si froidement douce, si inanimée et si belle. Patrie des braves dont les siècles ont gardé la mémoire, contrée qui, depuis les plaines jusqu'aux cavernes des montagnes, fut l'asile de la liberté ou le tombeau de la gloire. Temple des héros, est-ce bien là tout ce qui reste de toi ? Dites, esclave lâche et rampant, ne sont ce point là les thermopiles ? Dites, enfants dégénérés d'un peuple libre, quelle est cette mer, quel est ce rivage ? N'est-ce pas le golfe, n'est-ce pas le rocher de Salamine ? Que ces lieux célèbres dans l'histoire soient de nouveau la patrie des Grecs. Levez-vous et rappelez-vous les exploits de vos pères. Cherchez dans la cendre de leur tombeau quelques étincelles des feux qui embrasaient leur cœur. Celui qui périra dans ses nobles combats ajoutera au nom de ceux qui ne sont plus un nom terrible qui fera trembler les tyrans. Il laissera à ses fils la glorieuse espérance de l'imiter. À leur tour, ils préfèreront la mort à la honte, la cause de l'indépendance léguée par les pères à leurs enfants finit toujours par triompher. On est en 1813, quelques années avant le lancement de la guerre d'indépendance grecque. Dans ces quelques vers du Djaour, où Byron s'émeut d'une Grèce devenue le fantôme d'elle-même, plusieurs peintres ont puisé de l'inspiration. Je pense à William Turner et à son tableau de 1822, c'est non plus la Grèce vivante et qui trouva dans le Djaour son impulsion créatrice. Mais il y a aussi bien sûr Delacroix qui déifiait Byron et ne cessa de s'en inspirer pour en réinventer picturalement l'œuvre. En insistant tout particulièrement sur l'exotisme oriental qui traverse toute l'œuvre byronienne de ces années-là. Dans son journal, à la date du 11 mai 1824, alors qu'il préparait les massacres de Sion, Eugène Delacroix écrit « Rappelle-toi pour t'enflammer éternellement certains passages de Byron. » Et le thème du combat entre le Djaour et le Pacha, ce conte poétique, sans doute le plus abouti des contes orientaux de Byron, raconte la vengeance d'un Vénitien, dénommé ici le Djaour, un nom à travers lequel les Turcs désignaient l'infidèle, le chrétien. Ce Vénitien s'est vengé de la mort de la belle Leïla, cette circassienne magnifique dont il était devenu l'amant, mais qui fit noyer par son mari, le riche Hassan, dénommé ici le Pacha, une fois cette liaison découverte. Ce thème du Djaour et du Pacha condensait parfaitement toute la série fantasmatique d'antagonisme que contenait la lutte des Grecs et des Turcs. Il symbolisait en Europe le combat du christianisme et de l'islam, de la civilisation et de la barbarie, de la liberté et de l'oppression. Or, au sein de l'iconographie philelène, nul autre thème, à mon sens, n'était aussi chargé de valeurs symboliques et à même de communiquer immédiatement autant de sens. Et c'est aussi ce qui m'a tant intéressé dans la mobilisation philelène, de découvrir combien la guerre des Grecs et des Turcs constituait une matière propice à bien d'autres lectures, à bien d'autres captations, car à mesure que l'épanouissement du romantisme est venu ébranler les goûts et les codes, les contenus tout à la fois esthétiques, intellectuels et scientifiques du philelénisme, s'enrichit d'autres héritages, d'autres mémoires et d'autres tropismes. Bientôt, le goût du Moyen-Âge, la mythique des croisades et l'attrait grandissant de l'Orient sont eux aussi venus nourrir l'imaginaire philelène, sans en effacer pour autant les anciennes composantes, l'appel méditerranéen, l'idéal grec de beauté, le goût des ruines, le modèle héroïque. Et puis, pour les contemporains, ce conflit était parcouru d'une vive tension dramatique, puisqu'il mettait symboliquement en chaîne le choc de trois puissantes civilisations historiques. Tandis que le monde grec orthodoxe espérait se libérer du jouet ottoman et renaître à lui-même, l'islam turc veillait, lui, à conserver son morceau d'Europe, tandis que l'Occident latin, désireux de récupérer les Lades, se montrait soudainement très avide de ses sources. En vérité, dans l'épanouissement du philelénisme, l'antique et le chrétien se sont épaulés à une force presque égale. Pour beaucoup de philelènes, il s'agissait non seulement de retrouver le sens d'une solidarité chrétienne oubliée, mais aussi d'effacer ce qui était pour eux une souillure, à savoir la présence pluriséculaire de l'infidèle sur cette terre dite sacrée. L'heure était non seulement pour eux à la résénération des Grecs, mais aussi à une véritable reconquête de la terre originelle et à la guerre renouvelée de la croix et du croissant. En cela, le philelénisme fut bel et bien animé d'une puissante dynamique de croisade, d'une sorte de résurgence, comme l'a bien montré Alphonse Dupont, de la pulsion de croisade dans toute sa force plastique et sa puissance mobilisatrice. De fait, le goût des romantiques pour le Moyen Âge facilitait cette lecture. Je pense notamment à ces volontaires qui sont partis combattre dans l'Orient grec avec une croix chrétienne cousue sur leurs vêtements. Je pense aussi à ces autres volontaires qui sont partis en Grèce avec l'Ivanoé de Walter Scott dans la poche parue en 1819. L'Écossais et le grand marin Frank Hastings, lui, emmena carrément les 52 volumes de Walter Scott avec lui sur son avis. Plus encore que ce désir d'antiquité retrouvé, c'est sans doute ce fond chrétien, le socle de cette religion chrétienne partagée qui a été l'élément le plus à même, je crois, de fédérer les opinions dans toutes leurs composantes sociales derrière la cause des Grecs. Frappe aussi l'extrême violence des discours portés à l'époque sur l'islam turc, vite érigé en ennemi idéal. Beaucoup d'écrivains, de pamphlétaires, d'hommes politiques ont joué sur l'efficace des stéréotypes religieux et civilisationnels pour mobiliser justement les esprits. On pense notamment à la fameuse note sur la Grèce de Châteaubriand qui s'exprima ainsi en 1825 à la Chambre pour exhorter à l'action des gouvernements embarrassés. Je le cite « Notre siècle verra-t-il des hordes de sauvages et tout fait la civilisation renaissante d'un peuple qui a civilisé la terre ? La chrétienté laissera-t-elle tranquillement des Turcs égorgés des chrétiens ? Et la légitimité européenne souffrira-t-elle sans être indignée que l'on donne son nom sacré à une tyrannie qui aurait fait rougir Tibère ? » Mais à la haine de l'islam, ici, se mêlait aussi dans l'imaginaire du temps une fascination naissante et ambivalente pour l'Orient. Ce dont témoigne, je le disais, l'atmosphère toute de splendeur, de sensualité et de cruauté dans laquelle baignaient les quatre contes orientaux de Mayron, publiés tour à tour entre 1813 et 1814 avec tant de succès là encore et qui sont devenus le plus efficace réservoir d'images exotiques de l'Europe romantique. Le duel du Djaour et du Pacha a ainsi été pensé comme la préfiguration de la guerre des Grecs et des Turcs, mais aussi comme le symbole du perpétuel combat du chrétien et du musulman. Et de fait, la lutte des Grecs et des Turcs qu'elle s'associait à partir de 1825 les Égyptiens participa activement de la création de cet Orient romantique et fantasmé, aussi inquiétant que magnétique. De cette matière, au sens fort du terme, rendue si séduisante par Bayron, le Hugo des Orientales et le Delacroix des Massacres de Chiaux se saisirent en y puisant main d'étail exotique et main de figure pittoresque. Et c'est pourquoi le public européen d'alors, qui était si avide d'évasion, se laissa fasciner par cette guerre lointaine et exotique dont les nouvelles quotidiennes déclenchaient aussitôt le travail des imaginations. Par là, je crois que le succès du philhélénisme a d'abord tenu dans ce qu'il puisa donc abondamment, dans les rêveries les mieux partagées du temps. Il fut une sorte de précipité culturelle hybride et improbable où même néoclassique et romantique ont trouvé matière à leurs attirances et obsessions. Mais on le verra, du fait de pareilles projections, les opinions occidentales finirent par transfigurer l'événement lui-même, lui faisant ainsi subir maintes métamorphoses et transfigurations. Mais avant d'explorer cette dimension performative de l'imaginaire collectif, je voudrais redonner au philhélénisme sa pleine texture d'émotion politique. Ayant rappelé la puissance de ces échos historiques et ces logiques d'attachement identitaire, il me faut signaler à présent combien la cause des Grecs était aussi pour beaucoup à l'époque le dernier espoir de voir triompher en Europe la cause de la liberté. La liberté avec une majuscule. Ce mot dont la charge de sacralité et la charge subversive étaient alors, on l'oublie parfois tant il est galvaudé de nos jours, tant ce mot sonne creux aujourd'hui, quoiqu'un peu moins en ce moment, combien ce mot de liberté était à même à l'époque de déclencher tous les sacrifices. Le libéralisme politique qui dans ces années-là était situé tout à fait sur la gauche de l'échiquier politique était une sorte de religion de substitution, une forme de religion civile pour laquelle on était prêt à mourir. Le libéralisme cherchait à faire vivre finalement à travers toute l'Europe l'héritage sacré des principes de 1789. Or, depuis 1819, toutes les tentatives révolutionnaires et libérales avaient échoué à ébranler durablement l'Europe telle qu'elle était issue du Congrès de Vienne. même si on s'intéressait beaucoup au mouvement de libération de l'Amérique latine sous l'impulsion de Bolivar et de Saint-Martin, seule l'insurrection grecque, qui bénéficiant elle d'un vrai relais populaire, semblait redonner aux libéraux et aux républicains de tout le continent des raisons d'espérer, des raisons de lutter encore. Et c'est pourquoi elle devint la cause grecque l'espace d'une décennie l'inspiratrice du libéralisme international. On vit ainsi converger en Grèce comme volontaire quantité d'étudiants allemands déçus de la disparition de la Burschenschaft, une société secrète libérale très influente, mais aussi des figures célèbres de ce qu'on appelle aujourd'hui entre historiens l'international libéral. Je pense au comte Santa Rosa, leader poursuivi de la révolution piémentaise de 1820 ou encore au colonel Favier, impliqué dans plusieurs complots de la charbonnerie française et aussi dans le récent combat perdu des libéraux espagnols en 1823. Ce que ce volontariat fit l'Hélène soudain affleurer c'est en réalité tout l'univers fourmillant des sociétés secrètes et des fraternités révolutionnaires du temps, tout ce monde qui restait justement tapis dans l'ombre. Soit tout un monde de solidarité politique qui se défiait largement des frontières et des langues et qui réunissait en son sein avant tout d'anciens militaires, souvent d'anciens napoléoniens, des exilés politiques et des étudiants en révolte, tous en tout cas bien décidés à faire s'effondrer l'Europe réactionnaire de Méternic, à faire disparaître l'ordre ancien, celui des dominations aristocratiques et des successions dynastiques afin qu'advienne enfin l'âge des nations et des libertés. C'est d'ailleurs là que réside l'une des raisons de l'ambiguïté persistante du camp conservateur à l'égard des Grecs, car dans ce camp idéologique, on avait peur en effet qu'une intervention des puissances soit trop risquée pour le maintien d'une paix européenne déjà fragile. L'ère des guerres napoléoniennes venait tout juste de ce chlore, mais on y aurait bien sûr si ce serait définitif. Et puis, on craignait aussi une contagion révolutionnaire généralisée. Et c'est pourquoi la position autrichienne, celle de Méternic, figure politique dominante à l'époque en Europe, fixa pour longtemps la position des chancelleries européennes. On estimait dans les rangs conservateurs qu'il fallait garantir l'intégrité de l'Empire ottoman, garantir la légitimité du sultan en respect des décisions du congrès de Vienne de 1815. Ne serait-ce que pour assurer la stabilité géopolitique européenne établie à cette date. Et c'est pourquoi au congrès de Leibach en 1821, qui rassemblait les grandes puissances, il fut déclaré que quiconque défend la loi et l'ordre ne peut être filé l'aile. Mais dans le camp de la réaction de la contre-révolution, la gêne n'en restait pas moins réelle au fil des ans. Comment, en effet, disaient certains, pouvait-on continuer d'abandonner ainsi un peuple chrétien aux exactions des infidèles ? En France, autour de Louis de Bonal notamment, certains commencèrent d'appeler donc à un devoir d'unité, d'unité tant spirituelle que politique de la chrétienté face à l'islam turc. C'est aussi que la dimension religieuse du combat des Grecs, son caractère de croisade, faisait vibrer une corde toujours sensible dans ces milieux aristocratiques, voire réveillait chez certains de puissantes ferveurs religieuses. C'est pourquoi l'hostilité ou la réserve initiale de ce camp à l'égard de la cause grecque a fini progressivement par s'estomper, au point de donner naissance à un philélinisme résolument royaliste, insoucieux de distinguer nettement l'insurrection grecque des mouvements révolutionnaires contemporains. Pour résumer, au fil des ans, la ligne de pente sur cette question fut donc celle d'un dépassement progressif des clivages, de la logique des camps, des antagonismes politiques traditionnels. De sorte que le philélinisme a fini par devenir une sorte de phénomène politique transversal, réunissant droite et gauche, même si cette ligne de fracture n'existait pas autant qu'aujourd'hui. En bref, un Lafayette, républicain convaincu et chef de la charbonnerie, et un Louis de Bonnald, figure de proue des contre-révolutionnaires, pouvait être dit tous deux fervent philéline. Après tout, se défendait-on, les Grecs n'étaient-ils pas tout à la fois les martyrs de la croix et les martyrs de la liberté ? Une chose est sûre, l'affaire grecque a fini par brouiller les cartes du jeu politique traditionnel, obligeant chacun à quitter le confort des idéologies et des connivences sociales habituelles. Le meilleur symbole est peut-être ici le large spectre politique des comités philéline européens et en particulier du comité philélinique de Paris. On se mit à considérer à ce moment-là qu'une telle cause interdisait en réalité les calculs politiques de souffle court, comme elle rendait d'ailleurs intolérable toute position de spectateur passif. On disait de ce combat qu'il devait transcender les partis parce qu'il s'agissait d'une cause sainte, d'une guerre pour une humanité meilleure, réclamant dès lors une foi et un élan commun. Mais il faut sans doute ne pas en rester ici au seul répertoire des idéologies, aux intrigues partisanes et aux formes explicites du discours politique, d'autant que les enjeux géopolitiques soulevés par la question grecque étaient loin, bien sûr, d'être transparents pour tous. Ils ne l'étaient sans doute que pour une minorité éclairée et renseignée. Et puis, de surcroît, les seuils de politisation différaient très sensiblement selon les pays, selon les régions, selon les milieux sociaux. Et je crois que l'extrême sensibilité des opinions à la question grecque relevait aussi, voire surtout, d'autres modes de présence politique à l'événement, des modes souvent plus émotifs où était faite une grande place à l'oralité. Je crois que les discours des maires, les prêches des curés ou des pasteurs, sans oublier les conversations de café, eurent un impact, des effets non moins puissants dans la propagation du sentiment philelène en Europe. Ils expliquent pour partie comment le philelénisme est parvenu à mobiliser bien au-delà des seules élites urbaines, touchant aussi bien jeunes et vieux que hommes et femmes, riches et pauvres, ruraux et citadins ou encore catholiques et protestants. Sur les listes de souscriptions du comité de Paris, par exemple, se mêlent toutes sortes de noms, de professions, de positionnements politiques probables, s'y côtoient des limonadiers, des tanneurs, des tailleurs, des ouvriers typographes, mais aussi bien sûr des bourgeois aisés, des banquiers ou négociants ou encore de grands propriétaires, rivalisant entre eux de magnanimité, de fastuosité, de générosité. Des quelques francs versés par les plus pauvres jusqu'aux sommes considérables versés par la famille d'Orléans, le spectre social et politique y est ainsi étonnamment large. En bref, il y avait donc bien des manières de s'approprier la cause des Grecs, de se sentir concernés, d'adhérer à ce mouvement. J'ai ainsi cherché à montrer à quel point le filénisme s'est trouvé être une émotion hautement contagieuse, prompte non seulement à se jouer des frontières nationales, mais à se jouer aussi des frontières sociales. En tout cas, il est clair que l'atmosphère mentale, le climat du romantisme a beaucoup joué dans l'épanouissement de ce mouvement pan-européen. Maïté Bouissi parle ici d'une Europe de la schwarmerai, d'une Europe prompte à l'émoi et à l'enthousiasme, qui affirmait son désir finalement d'une politique qui est du souffle, noble, magnanime et justicière. L'affaire grecque révélait au fond combien les sociétés du temps, ces sociétés si puissamment affectées qui ressemblent assez aux nôtres, je crois qu'on est dans un âge néoromantique, ne voulaient plus d'une politique calculatrice, égoïste, bornée aux seuls intérêts des familles régnantes. A travers la cause des grecs, il y avait là en quelque sorte comme une occasion donnée de réenchanter la politique en substituant justement la diplomatie des peuples à la diplomatie secrète des cabinets et des rois. Et en cela, la décennie Phil-Hélène constitue bel et bien un moment majeur dans l'épanouissement d'une tradition romantique bien connue, celle de la solidarité universelle des peuples. Pour une part au moins, c'est en effet ce puissant élan de fraternisation politique qui explique comment ce mouvement d'opinion a pu devenir si large, si puissant, si décidé et comment il parvint à être à la fois transnational et impartial au sens premier du terme. Mais il faut, je crois, creuser plus profond en insistant notamment sur le rôle extrêmement mobilisateur des atrocités. Car si le philélinisme a pu créer un tel élan de solidarité à travers tout l'Occident, c'est parce qu'il s'est appuyé sur une profonde indignation. Une indignation née des atrocités prêtées aux Ottomans et dont on voulait croire à distance, les Grecs incapables. On ne dira d'ailleurs jamais assez combien cette rhétorique jouait un rôle capital dans la dynamique d'ensemble. L'appel de cette revue cracovienne, par exemple, est très symptomatique de la presse européenne d'alors. Je cite ce passage. Ce grand spectacle émeut le plus profondément toute l'Europe. Dans les palais des riches et dans les cabanes des pauvres, on ne parle aujourd'hui que de lui. Il n'est pas question des nouveaux principes politiques que nous avons vus apparaître récemment sur le théâtre du monde. C'est la voix des sentiments vraiment civilisés qui parle ici. Une voix qui approuve la juste guerre des opprimés contre leurs tyrans et qui attend un splendide triomphe de l'humanité sur la barbarie, des lumières sur l'obscurantisme, des droits raisonnables de l'homme sur l'arbitre atroce des despotes. Ici, comme ailleurs, le discours philelène ne cessa finalement de s'appuyer sur tout un arsenal de catégories antagonistes, le bien et le mal, le juste et l'injuste, le beau et le lait, le pur et l'impur, le droit et la force, permettant justement, à force de stéréotypes, de fabriquer ce qu'on pourrait appeler de la haine logique. Mais aussi, du coup, un haut niveau d'engagement émotionnel et une lecture claire de l'événement, celle d'une lutte à mort entre civilisation et barbarie. C'est donc là, dans la plupart des têtes philelènes, une guerre juste, une guerre du droit et de la morale, ne laissant donc d'autre choix au gouvernement des puissances que d'intervenir, car c'est bien l'inaction, insistait-on, qui était criminelle. réels ou fantasmés, de fait, les atrocités turques faisaient tressaillir, révoltés, indignaient, créant du lien politique à des milliers de kilomètres des rivages de léger. Sur le théâtre des opérations, la Grèce, il est vrai, fut bel et bien le théâtre d'une cruauté paroxystique, la haine religieuse ajoutant ici son surcroît de guerre à la guerre. Au-delà des pillages, des campagnes et des villes incendiées, des populations volontairement affamées, déportées ou réduites en esclavage, cette guerre atteignit et ce dès les premières semaines des sommets de fureur et d'acharnement de la part des deux camps dont témoignent de constants recours à la torture, des exécutions sommaires systématiques et de nombreux supplices publics pour les traîtres ou les prisonniers notamment, ce que révèlent aussi les mutilations des corps sur le champ de bataille, l'exposition de trophées de guerre ou la profanation des tombes ennemies. Enfin et surtout, ce que signale Tossi dans une guerre ici profondément anomique, la constante réitération des massacres de populations civiles, accomplies généralement au grand jour, sans distinction d'âge et de sexe, souvent assorties du viol des femmes et de manipulations en tout genre des cadavres ennemis. Je ne vais pas ici entrer dans l'analyse approfondie des pratiques. Retenons cependant ceci, l'extrémité des seuils de violence atteints au cours de ce conflit et la vitesse à où ils furent franchis. L'intéressant, bien sûr, est qu'en Europe, seules les atrocités turques attiraient l'attention. Journaux et brochures n'ont pas cessé d'occulter les exactions des Grecs, très nombreuses elles aussi. Comme si la gruille de lecture préalable de l'événement opposant civilisé et barbare interdisait l'accueil de ces informations dérangeantes. De plus, les mécanismes collectifs d'idéalisation des Grecs à distance débouchaient sur un phénomène de dénégation au mieux d'euphémisation. C'est ainsi que les massacres de très grande ampleur qui accompagnèrent par exemple la prise de Tripoliza en Morée par les Grecs à l'automne 1821 furent totalement passés sous silence en Europe. Le camp pro-Grec avait sans doute peur d'entacher la cause et de rompre l'équilibre sympathique en faveur des Grecs. On devait craindre de donner raison au cynisme de Metternich qui disait ceci « Les Turcs sont de fortes bonnes gens, ils égorgent les Grecs, les Grecs leur coupent la tête. La Révolution grecque est une question hors de civilisation. Que cela se passe là-bas ou à Saint-Domingue, c'est la même chose. » A l'inverse, on ne perdit jamais la moindre occasion de souligner l'ampleur des souffrances infligées aux Grecs. D'autant que les stéréotypes circulant sur les Turcs ottomans véhiculaient de longue d'acte cette imaginaire de violences outrancières, de violences extrêmes. Peintres, écrivains et publicistes surent aussi de mieux en mieux nourrir au fil des ans l'indignation européenne. Car la comptabilité des morts, on le sait aujourd'hui, ne provoque guère la pitié. Il fallait savoir au contraire accumuler les détails, quêter des mésères singulières, donner corps au malheur des Grecs pour rendre justement l'identification possible. C'est pourquoi tous ces intellectuels et artistes s'efforçaient de rendre toujours plus palpables ces souffrances singulières vécues par ces hommes et femmes à plusieurs milliers de kilomètres de là, de l'Europe occidentale. Notamment, après le fameux massacre de Chiot au printemps 1822 ou suite à la prise de Missolonghi le 25 avril 1826, ces deux sujets majeurs peints par Delacroix. N'étant qu'historien et non historien de l'art, je me garderais bien d'analyser ici ces tableaux si célèbres sur lesquels on a tant écrit. Sinon, pour rappeler que ces massacres de population civile par l'armée Thuc sur l'île de Chiot, une île grecque très proche des côtes turques, eurent lieu en avril 1822 et résultèrent d'une volonté de réprésaille après la déclaration toute récente d'indépendance de la Grèce. Les fumées des incendies à l'arrière-plan que vous voyez ici comme les traînées de sang qui sont également visibles suggèrent le déchaînement d'une violence turque sans limite, sans frein. On est d'abord frappé ici outre par cette atmosphère de désolation par cette sorte de mêlée humaine indistincte où l'on peine presque à distinguer bourreaux et victimes même si le peintre met l'accent sur certaines figures singulières justement. Soit la vieille femme assise ici, la femme gisant à droite avec son enfant ou encore ce couple prostré au centre, plutôt au centre gauche de l'image. Se dégage un contraste très marqué entre l'apparente à l'apparente défaite absolue des Grecs et ce cavalier turc triomphant avec ses habits superbes, son cheval magnifique et cabré sur lequel il emporte une femme à demi-nue et où le peintre semble inscrire la promesse du viol. Et certains commentateurs d'ailleurs de pointer ici l'ambiguïté de Delacroix et de ces massacres de fios qui semblent certes un hommage à la Grèce martyrisée mais sans être pour autant une claire protestation contre la cruauté de Turc. On s'en poindre comme d'ailleurs chez le Hugo des Orientales publié en 1827 une certaine fascination de Delacroix ici pour l'exercice pardon d'une violence pure et paroxystique dénuée de honte ou de culpabilité. Comme une attirance sourde et propre au romantisme pour ce que Michel Lebris appelle les beautés de l'horreur. Pardonnez-moi de ne pas m'arrêter très longuement sur l'autre tableau La Grèce sur l'hermine de Missolonghi lequel fait référence à la chute de Missolonghi ville de la Canarnie au printemps 1826 et qui fait peut-être l'acmé de l'émotion philelène tant la consternation fut générale car la chute de cette digue qu'était Missolonghi et qu'on disait être le boulevard de la Grèce annonçait pensait-on à ce moment-là le débordement probable des insurgés et la défaite finale. Sans qu'il soit toujours possible ici de démêler le réel de l'imaginaire on décrivait dans la presse européenne là encore des pratiques de cruauté inouïe les égyptiens et les turcs auraient mis en croix ou brûlé à petit feu les derniers survivants abattus tous les jeunes garçons en âge de porter une arme et circoncis des milliers d'autres jetés des enfants en bas âge à la mer comme à Sio distribués femmes et jeunes filles à la lubricité de la soldatesque enfin envoyés selon l'usage en cadeau pour le sultan des milieux d'oreilles coupées à Constantinople accompagnés de la tête de Notis Bozaris ou encore du corps salé de l'évêque Joseph soit ceux-là même qui dans les derniers instants avaient allumé la mèche dans l'église où les survivants s'étaient reclus afin d'échapper à la vindicte turque transformant la ville du coup de Misolonghi en monceau de ruines ces ruines d'où émerge ici ce bras bleuil qui me paraît faire allusion à la mort de Bayron deux années auparavant dans cette même ville de Misolonghi ruines aussi sur lesquelles donc surgit cette figure féminine telle une piéta suppliante les bras écartés plein cadre cette allégorie de la Grèce qui n'est pas sans en annoncer une autre à venir celle de la liberté guidant le peuple mais il reste à comprendre enfin pourquoi les souffrances grecques au moment des troubles insurrectionnels de 1770 n'avaient pas été perçues elles à ce point scandaleuses et n'avaient pas été jugées dignes d'être élevées justement au rang de cause à cette époque-là par les consciences occidentales sans doute d'abord parce que la hiérarchie des préoccupations était différente à l'époque mais il y a plus je crois cette souffrance à distance pour employer un concept de Luc Boltanski cette souffrance à distance située au cœur même du philélinisme me paraît s'être enracinée à l'époque romantique dans un refus nouveau de telles exactions contre les populations civiles en temps de guerre fut sans pays lointain certains d'ailleurs comme l'historien Gary J. Bass ont vu à raison je crois dans cette émotion philéline transnationale comme un moment de basculement des sensibilités collectives un moment inaugural dans l'histoire générale de l'intervention humanitaire et dans la genèse des débats justement sur la question sensible du droit à l'ingérence dans un troisième et dernier temps je voudrais mieux vous faire sentir à présent tout ce travail de l'imaginaire collectif qui a fini par produire une vision très déformée de ce qui se déroulait réellement en Grèce de la réalité très grise de ce conflit et rien ne le fait mieux sentir je crois que l'expérience même de ces engagés volontaires sur le théâtre des opérations volontaires qui donc ont été au cœur de ma thèse et dont Byron a fait naître le mythe le mythe des philéline qui trouvait-on dans ce gros millier de volontaires de toute nation partis pour la Grèce avant tout deux catégories d'hommes on y trouvait d'abord quantité d'anciens soldats qui se trouvaient au lendemain de Waterloo perdus beaucoup avaient passé tant d'années à combattre que la guerre était devenue leur métier ils étaient devenus incapables de retourner à la vie civile à une existence quotidienne qui leur paraissait morne vide sans éclat soit toute une population instable de vieux soldats habitués au déracinement par les anciennes campagnes militaires tentés par l'émigration militaire soit pour des raisons idéologiques lorsqu'ils étaient libéraux et républicains soit par intérêt matériel devenant mercenaires voire les deux car certains sur place firent en effet affleurer leur logique mercenaire certains passèrent chez les turcs en faisant taire leur soi-disant préférence idéologique à côté de ces hommes d'expérience qui ne parvenaient pas à sortir du cercle de la guerre d'autres à l'inverse brûlaient justement d'y entrer soit nombre de représentants de la jeunesse romantique française allemande anglaise italienne polonaise des étudiants mais aussi des jeunes publicistes journalistes des écrivains plus ou moins reconnus des artistes des médecins toute une génération intellectuelle qui justement avait grandi dans le bruit des combats de l'époque napoléonienne qui avaient passé leur jeunesse à se préparer pour la guerre toute une génération demeurait comme dit Alfred de Vigny entre le rêve et l'écho des batailles même si ces deux groupes furent majoritaires le volontariat philédène appuisait plus en profondeur encore dans les sociétés européennes les raisons d'agir on l'a dit ne manquaient pas les uns et les autres motivaient leur départ en s'appuyant sur tout ou partie des justifications philélènes la reconquête du berceau de l'occident la régénération des grecs modernes le réveil de la solidarité chrétienne et l'idéal de croisade le combat pour la liberté etc. mais j'ai voulu rappeler dans ce livre qui s'intitule Vertige de la guerre combien chez eux le goût de la guerre était ici manifeste arrimé à la culture de l'héroïsme et au modèle militaro-virul issu des conflits napoléoniens la guerre restait à cette époque un objet de désir pour cette génération désir à viver par la disparition justement par l'éclipse des champs de bataille sur le continent après Waterloo la guerre à l'époque était sacralisée et beaucoup parmi ces hommes continuaient pardonnez-moi de la juger belle et glorieuse avant tout aussi ces philélènes vivaient-ils sur place dans l'attente fiévreuse du combat dans l'espoir de se couvrir de gloire voire d'une belle mort sur l'acropole je ne résiste pas à vous lire un passage d'une lettre d'adieu écrite par un jeune philélène pardon si c'est ça un jeune philosophe allemand de l'université d'Iena qui s'appelait Christian Muller et qui s'embarqua pour la Grèce au début de l'année 1822 il en revint quelques mois plus tard totalement dépité je vais bientôt appartenir à l'armée des Hélènes dans le quartier général et dans cette ville puissent ces grecs ne pas ignorer ce que voulurent et ce que firent leurs ancêtres dans leur guerre contre les Perses et j'entrerai avec plaisir dans leur rang je veux en combattant et en mourant s'il le faut pour eux leur témoigner ma reconnaissance pour les sentiments nobles et élevés que leurs ancêtres m'ont inspiré plus loin puissais-je seulement vivre assez pour voir arracher aux barbares l'acropole d'Athènes les propylés et le parthénon et puissais-je tomber au pied de ces monuments au milieu desquels je me promène déjà en idée j'aurais suivi jusqu'au bout de ma carrière ces hommes dont les divins écrits et les faits héroïques n'ont cessé de remplir mon âme et pourquoi ne sacrifierais-je pas ma vie pour cette terre sacrée qui dans les temps anciens a jeté plus d'éclats qu'aucune autre et qui veut aujourd'hui se relever de ses ruines le souffle de la génération romantique vous pouvez le voir il y avait bien sûr des profits de vertu des bénéfices symboliques à épouser ainsi cette cause dite sacrée et à se montrer capable ainsi de risquer sa vie pour des valeurs et pour un peuple ami l'engagé volontaire était qui plus est à l'époque depuis la guerre d'indépendance américaine mais aussi depuis la révolution française et les guerres de libération allemande l'objet d'un mythe puissant en Europe et aux Etats-Unis il était porteur l'engagé volontaire d'une image romantique de la guerre d'une image idéalisée c'est là justement que ces jeunes hommes venaient chercher en Grèce parce qu'ils cherchaient désespérément depuis Waterloo une occasion de tutoyer l'héroïsme paternel et de passer l'épreuve du feu ce rite de passage à l'âge d'homme à l'époque on jouait aussi à plein chez les plus bayroniens notamment l'envie de voyage les rêves d'évasion le désir d'aventure sans compter aussi l'attrait du risque mortel certains allant aussi chercher au plus près de la mort ici une garantie d'existence une sorte de surcroît de sens ici on s'empoindre le mal du siècle justement et c'est aussi pourquoi avant même l'arrivée de Bayron en Grèce au printemps 1823 on avait voulu voir dans l'arrivée des premiers volontaires une geste toute bayronienne qui faisait directement écho à Tchaïd Harald et au Djaour ou encore à ces mots en forme de confession que Bayron a justement écrit au sortir de son voyage de son premier voyage en Orient était à Douv et ces quelques mots vont servir plus tard de manifeste romantique mais aussi d'incitation au philelène le grand objet de la vie et la sensation sentir que nous existons fût-ce dans la douleur c'est ce vide important qui nous pousse au jeu à la guerre au voyage à des actions quelconques mais fortement senties et dont le charme principal et l'agitation qui en est inséparable le jeu la guerre le voyage donc ce qui attira beaucoup de ces hommes en Grèce c'est bien en effet le besoin d'excitants ce qu'Hugo ce que Victor Hugo a si bien senti et si bien restitué dans son poème Enthousiasme qu'il aurait consacré qui est consacré à ces volontaires philelène un tel conflit leur paraissait en effet garantir un temps saturé d'être soit le vertige d'une aventure tout à la fois guerrière et voyageuse et ce n'est d'ailleurs pas Byron qui incarna le mieux son propre idéal lui qui était déjà las de vivre à cette époque-là et qui était d'ailleurs très hésitant à l'idée de s'embarquer comme en témoigne cette lettre écrite à John Edward Trelawney pour l'inciter à l'accompagner lequel Trelawney est un personnage très important dans cette histoire il a été à la fois l'ami de Shelley l'ami de Byron et un héros de la guerre pardon oui un héros de la guerre d'indépendance grecque il est ce personnage ténébreux que vous voyez ici l'homme brun campé non loin de Byron qui est ici Shelley est donc ici dans la peinture de Louis-Edouard Fournier Trelawney et Byron assistant au funérail de Shelley qui mourut noyé un jour de tempête au large des côtes Toscane brûlé à même la plage de Viareggio le 8 juillet 1822 comme l'imposait la loi italienne c'est Trelawney qui ce jour-là alluma le bûcher mais c'est aussi lui qui récupéra le cœur de Shelley qui ne voulait pas brûler et qui fut peu après redonné à sa femme Marie Shelley ils avaient vécu un temps en Suisse ensemble et en Italie Marie Shelley composa avec Byron et son mari Frankenstein notamment et Marie Shelley recevant le cœur de son mari l'emballa dans un de ses poèmes Shelley d'ailleurs avait lui-même projeté de partir combattre en Grèce avant que la mort n'en décide autrement et lui-même n'avait pas caché tout autant que Byron combien il était fasciné par ce John Edward Trelawney plus avide encore qu'il ne l'était tous deux de liberté élevé à coups de fouet par un père tyrannique fugant en s'engageant dans la Royal Navy ce jeune homme qui était issu de l'aristocratie écossaise déserta ensuite à 17 ans pour se faire contrebandier et pirate et c'est d'ailleurs lui qui inspira à Byron son corsaire le troisième comte oriental où le poète met en scène un grec redouté et patriote du nom de Conrad un vieil écumeur des mers dont il emprunta les principaux traits à son nouvel ami Or une fois en Grèce Trelawney reprocha constamment à Byron ses hésitations son inaction ses indécisions il lui reprochait finalement d'être moins byronien qu'il ne l'était lui-même lassé des attermoiements de Byron et fasciné qu'il était par le chef grec Odysseus qui régnait en maître sur l'Athique à l'époque Trelawney décida donc de rejoindre en 1824 Odysseus dans l'immense caverne du Mont Parnasse d'où lui et ses hommes organisaient des raids tout en vivant protégé des représailles turques sur place Trelawney épousa pleinement la vie des guerriers grecs leurs combats leurs manières s'habillant en palicards mangeant comme eux épousant bientôt la fille d'Odysseus après s'être illustrée à de nombreuses reprises contre l'ennemi vous l'aurez compris rien n'est aussi fascinant à mon sens que ces espèces de passerelles entre la fiction et la réalité historique cette façon dont Trelawney a pu se servir à la fois de modèle à Byron pour écrire l'une de ses plus célèbres fictions et s'inspirer cependant des héros byroniens pour construire lui-même sa propre vie et pouvoir même critiquer chez Byron son incapacité à être à la hauteur de ses écrits à accorder pleinement l'homme et l'œuvre plus généralement avec ces volontaires philelène on voit ici combien le héros byronien ce modèle littéraire si prégnant à l'époque est venu ici stimuler les désirs modeler les attitudes façonner aussi les expériences et la fascination fut parfois telle qu'elle poussa beaucoup d'entre eux à se dépeindre en pur héros byronien et à s'arranger parfois avec la réalité comme ce fameux Olivier Voutier que l'on a croisé tout à l'heure le découvreur de la Vénus de Milo qui s'engagea en Grèce très tôt dès la fin de l'année 1821 et qui laissa qui publia là encore très tôt en 1822 des mémoires célèbres sur son expérience de la guerre d'indépendance grecque et que Delacroix lut avec le plus grand intérêt et pour améliorer les détails de ses tableaux sur la Grèce Delacroix demanda justement à rencontrer Voutier qui lui amena des vêtements des images des objets grecs pour faciliter son travail sauf que le témoignage de Voutier est peut-être parmi les témoignages de volontaires philelènes que je connais bien l'un des moins dignes de confiance sacrifiant à tous les mythes philelènes du temps parfois écrits comme un livre d'aventure palpitant son livre est traversé d'un réel désir de plaire faisant mine d'une apparente modestie l'auteur s'y dépeint en réalité comme une des grandes figures héroïques du conflit apparaissant sur d'innombrables théâtres d'opérations toujours très actifs dans le combat et le commandement et l'un des épisodes qui fascina le plus ses lecteurs est son duel à cheval avec le fameux Kassimbe sous le regard soi-disant admiratif des deux armées en rang se faisant face de ce duel qu'il disait avoir eu lieu à l'été 1822 Voutier dit être sorti victorieux et avoir remporté un cheval magnifique appartenant au pacha local et répondant au nom de Baboun rien de cela en réalité n'était vrai mais ce duel à cheval calqué sur le fameux combat du Djaou et du Pacha de Bayron rencontra bel et bien l'enthousiasme du public mais déclencha aussi lire de certains volontaires qu'il avait croisés sur place je ne peux résister au fait de vous lire un passage de ce récit je pensais que l'occasion était précieuse de prouver à nos Hélènes combien ils avaient tort de redouter ces cavaliers armés de long fusil et de pesante carabine je la saisis avec empressement et seul je m'ai lancé à toute bride au milieu d'eux ce que je n'eusse certainement pas entrepris si j'avais eu affaire à des fantassants albanais il s'éloignait au grand galop en poussant des cris féroces un seul s'arrêta et me menaça de son sabre je remarquais que mon adversaire était couvert de riches vêtements et que son cheval portait une selle étincelante d'argent et de broderie ce cavalier devait être un des principaux officiers si même les rapports qu'on m'en avait fait n'étaient pas trompeurs ce devait être même Kassimbe chef renommé pour sa vaillance dirais-je tout ce qui se passait en moi au moment où je lançais mon cheval vers l'ennemi comment expliquer avec impétuosité la Grèce par ses représentants armés a cité à cette lutte notre champ de bataille en amphithéâtre semi-circulaire était occupé sur les hauteurs par une foule de braves dont l'estime peut-être d'un si haut prix qu'il n'est rien qu'on ne doit faire pour la mériter les philelens et députés volontaires de l'Europe chrétienne allaient me juger que de motifs d'exaltation rien n'était capable de m'empêcher de vaincre dans ce tournoi dont j'allais donner aux Grecs le singulier spectacle je l'éprouvais le sort second à mon bras sur le théâtre des combats les choses se sont passées très différemment et pour la plupart des volontaires le passage de la guerre imaginée de la guerre anticipée à la guerre réelle a été souvent des plus brutales d'abord très surprenant a été le contact avec le pays lui-même l'aspect vestimentaire mais aussi les mœurs très orientales des Grecs dérouta la plupart des philelens qui inconsciemment auraient sans doute espéré les voir circuler en temps gentil la description de l'accueil des Grecs montre aussi qu'il leur fut souvent très hostile même si cela dépendait de leur région d'arrivée il arrivait souvent que ces étrangers soient très mal perçus des Grecs parfois rejetés des villages à coups de pierre par peur notamment pour leurs femmes et leurs filles ou simplement parce que les ressources alimentaires des Grecs étaient trop rares beaucoup de philelens souffrirent sur place de faim de soif errant parfois comme des vanupiers dormant dans des maisons à demi détruites pleines de vermines il y eut aussi beaucoup de rixes de meurtres entre Grecs et philelens rien ne les attendait là-bas comme prévu ni la nourriture ni l'argent ni les postes espérés car l'armée grecque dont les journaux européens inventaient les mérites n'existait pas de sorte que certains philelens erraient parfois des semaines à travers la Grèce à la recherche d'une armée qui avait été inventée en réalité par les publicistes d'Europe armée à laquelle les locaux à cause de la rumeur avaient fini par croire réelle également au lieu d'une armée régulière nationale et disciplée on trouvait en Grèce qu'un amalgame de bandes armées de soldats irréguliers réunis par de puissants seigneurs de guerre que les philelens considéraient le plus souvent comme d'authentiques brigands et qui en retour les détestaient le plus souvent d'ailleurs ces grecs ne combattaient pas comme en Europe selon le modèle guerrier propre aux guerres napoléoniennes centrés sur l'ordre serré le combat en ligne et par des hommes cousus ensemble par une forte discipline privilégiant la bataille rangée d'infanterie et le siège comme forme d'affrontement tandis que les grecs eux refusaient de combattre de la sorte de s'exposer à la manière des européens de devenir ces sortes de soldats automates surdisciplinés qu'ils trouvaient ridicules car manquant radicalement de style leur art du combat hérité de la guerre des montagnes de la guerre cleps cette technique de guérilla ancestrale était faite de raids d'embuscades de coups de main d'attaques surprises autant de tactiques qui provenaient de la résistance pluriséculaire à l'occupant turc et qui consistait finalement à frapper l'ennemi par surprise puis à fuir en espérant avoir fait le maximum de dommages possible d'où sur le champ de bataille des malentendus incessants entre grecs et philelènes les officiers européens sur place tenaient tout particulièrement à former les grecs à combattre à l'européenne pourquoi ? parce que pour eux la bataille rangée qu'ils pratiquaient était un héritage des anciens issus de la vieille tradition du combat oplétique qui avait justement permis aux grecs de vaincre jadis les perses autant de périclès c'est pourquoi ils ne comprenaient pas que leurs descendants refusent de retrouver leurs traditions héroïques de combat leurs traditions antiques d'où des déceptions terribles comme celle du jeune avocat français François Bleschat qui avouait peu après son arrivée c'est une guerre tellement différente de celle que j'escomptais il n'y avait pas de combat de batailles rangées de grands déploiements de forces militaires pas même une occasion de se distinguer et le même de noter avec un propos combien l'acculturation des soldats grecs était impossible je le cite les grecs n'aiment pas beaucoup ce qu'ils appellent les tacticoses tous les orientaux ont une aversion marquée pour les troupes de ligne et disent hautement qu'ils ne veulent pas être comptés tous les jours comme des troupeaux de moutons accoutumés à la vie errante des montagnes le grec fuit comme une contagion pestilentielle la discipline de nos troupes sous son jou ces intrépides guerriers ne deviennent que de très médiocres soldats semblables à ces fleurs transplantées d'une terre indigène à une serre où elles languissent pour ceux qui ne sont pas morts sur place la très large majorité des volontaires s'en revint profondément déçu de constater qu'à tout point de vue les grecs n'étaient plus les grecs incapables de voir eux-mêmes ces fleurs que leur manière de combattre était profondément culturelle et pas nécessairement la plus adaptée au terrain l'autre grande surprise pour les fleurs a été de constater l'anomie même de cette guerre l'absence de digues donc empêchant les débordements de violences les plus extrêmes même un Maurice Persa un officier napoléonien de très grande expérience baroudeur aventurier rompu au carnage des guerres napoléoniennes mais une sorte de chien de guerre comme on dirait aujourd'hui même un Maurice Persa fut dégoûté par cette guerre qu'il qualifiait de guerre d'extermination une guerre sans merci où les prisonniers étaient constamment torturés ou tués sans sommation où l'on pratiquait le saccage des cadavres la démembration des corps la constitution systématique de trophées de guerre des pyramides de tête placées à l'entrée des villes reconquises côté grec des sacs de nez de tête envoyées aux sultans de l'autre et puis du fait de l'absence d'une véritable frontière justement entre combattants et non combattants cette guerre atteignit aussi on l'a dit des seuils de violence inouï envers les populations civiles les fractions censées demeurer en Europe à l'abri de la guerre les femmes les enfants les vieillards n'étaient guère protégés ici or toutes ces cruautés ostensibles toutes ces atrocités commises de part et d'autre dégoûtèrent beaucoup de volontaires quand ils ne faisaient pas rebroucher ceci immédiatement certains s'en revinrent après quelques jours quelques semaines ce n'était pas la guerre belle et glorieuse qu'ils avaient tant rêvé d'où un écart souvent terrible à vivre entre leurs attentes initiales et la réalité de terrain entre l'événement rêvé et l'événement matérialisé or l'intéressant ici tient dans cette trajectoire déceptive très largement partagée celle qui amenait la très grande majorité de ces hommes d'un enthousiasme débordant à une profonde amertume en fait tout mon travail a consisté ici à raconter l'histoire d'une relation imaginaire dont la matière est constituée justement de ce saisissant contraste entre le cours de la révolution grecque sur le terrain et les idées et les illusions sinon les fantasmes dont elle fut constamment enveloppée en Europe et aux Etats-Unis car à distance dans les journaux notamment les premières années surtout on n'avait pas cessé d'occuper les échecs militaires des Grecs annonçant régulièrement de nouveaux marathons et salamines on avait refoulé constamment aussi je l'ai dit les atrocités nombreuses des Grecs eux aussi on a refusé la plupart du temps de croire également plus surprenant peut-être encore les récits des volontaires de retour les partants les nouveaux volontaires eux-mêmes refusaient de croire les revenants lorsqu'ils les croisaient à Marseille notamment pourquoi ? parce qu'on voulait continuer de croire ce que l'on désirait croire l'idée philelène était belle et généreuse et on ne voulait pas l'avoir termine justement d'où les illusions persistantes des acteurs de la mobilisation c'est pourquoi j'ai avancé dans ce livre l'idée que le conflit récôture qu'afforte telle projection de telle transfiguration de telle représentation fantasmatique a fini par devenir une sorte d'événement imaginaire ce qui était aussi d'une façon de rappeler combien la réalité et l'imaginaire s'entrelacent s'enchevêtrent la réalité appartient à l'imaginaire et l'imaginaire à la réalité ce que beaucoup d'historiens oublient parfois on le sait pourtant une rumeur peut avoir de puissants effets historiques et ici encore l'aventure exotique de Byron a favorisé l'émergence d'une pardon excusez-moi je n'oublie un passage cet événement imaginaire la révolution grecque perçue à travers le filtre le prisme philelène a justement été doté d'une grande efficace historique et dont les premières victimes ont été justement celles qui ont foncé tête baissée sur place et qui mettront parfois longtemps à se laisser détromper parce que pour cela il fallait que ce voile d'illusion se déchire qu'il s'opère une sorte de rupture de charme et du coup contrairement aux philelènes de l'arrière si j'ose dire qui virent finalement leur mobilisation couronnée de succès puisque les gouvernements des puissances acceptèrent d'intercéder les philelènes de l'avance et volontaires qui avaient accepté de risquer leur vie pour l'idée philelène connure généralement une expérience profondément désenchantée il n'en reste pas moins je le disais que ce vaste fantasme collectif a été d'une grande performativité historique puisque sans ces projections la lutte des grecs n'aurait peut-être jamais rencontré pareil écho au sein des sociétés occidentales et sans doute les grecs n'auraient-ils jamais reçu l'aide décisive des puissances au moment même d'ailleurs où la victoire turque semblait inévitable un peu après la chute de Miss Solonghi or qui sait dès lors si l'état de nation grecque eût pu bientôt voir le jour rien ne dit que la Grèce telle que nous la connaissons eût pu naître sans cela ou en tout cas à cette époque-là je laisse ici les raisonnements d'histoire contrefactuelle pour en revenir en conclusion à Byron il faut là encore signaler l'étonnant contraste entre la mère expérience de ces philelènes sur le terrain et le mythe puissant et tenace qui les entoura ensuite car il y eut bel et bien un mythe philelène une sorte de sacralisation de ces volontaires qui doit énormément à la venue et à la mort de Byron en Grèce poète alors le plus lu en Europe qu'on considérait en quelque sorte comme le romantisme fait homme dans son départ pour la Grèce et sa mort à Missolonghi le 19 avril 1824 il y avait là pour ses contemporains une espèce d'aventure parfaite mêlant comme dans le diaour exaltation guerrière et rêverie orientale et Byron à cette occasion se vit ainsi adjoindre à son image mythique d'écrivain ténébreux celle d'un héros libérateur des peuples et Byron d'ailleurs avait anticipé la construction de son mythe l'intéressait fortement de son vivant et quand bien même Byron est mort sans avoir combattu pendant toute sa présence en Grèce il n'a pas tiré un coup de feu il est mort d'une fièvre contractée dans les marais mais la légende aussitôt l'éclipsa sa mort fut immédiatement transfigurée par les grecs d'abord qui lui rendirent l'hommage d'un héros mort au champ d'honneur tout comme à distance par les écrivains et les peintres romantiques ou néoclassiques d'ailleurs qui célébraient en lui la figure du poète guerrier l'alliance de la lyre et de l'épée or au final ce mythe au long cours totalement centré sur Byron va éclipser et l'expérience douloureuse des philelènes et le bilan assez désastreux finalement de leur soutien aux grecs et par un étrange paradoxe ces volontaires mythifiés vont servir de modèle à bien des volontaires après eux notamment aux volontaires des brigades internationales de la guerre civile espagnole en 1936-1939 dont main volontaire Malraux en particulier firent directement référence à Byron et à ses fameux philelènes mais plus encore l'aventure exotique de Byron a favorisé aussi l'émergence d'une relation nouvelle entre la guerre et le voyage comme l'a vu le grand historien Georges Mosset ouvrant bientôt outre sur un autre mythe celui de Laurence d'Arabie sur l'ère du fameux slogan engagez-vous vous verrez du pays ce slogan tant étant répété sur les affiches de recrutement pour les colonies et qui favorisa dans la seconde moitié du 19e siècle comme au début du 20e siècle cette tentation occidentale ce désir tenace de l'Occident pour les guerres lointaines et exotiques merci à vous merci de votre écoute merci à vous merci à vous merci à vous